et puis la mise en œuvre du programme des 100 jours, injures, calomnies et autres médisances. Quatre, l'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. N'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle reprise sur celle-ci. L'invitation est mise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. Cinq, l'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à n'est pas courbé les Chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. Six, l'UNC réaffirme son attachement à la coalition Cache-FCC et à l'accord des Nairobi sans lesquels les Caches n'auraient pas vu les jours et n'essaieraient pas par conséquent arriver au pouvoir. Sept, l'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Caméré, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement Cache-FCC. Huit, enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité et la mobilisation toussent humide pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative des distractions de l'opinion qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. L'UNC, toujours ensemble. Abonnez-vous sur notre chaîne Vitrine RDC et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.